Musique L'envol du Rossignol, partie 10 L'atmosphère de cet opus est exceptionnelle. En fait, la musique, quand on écoute une œuvre musicale dans son ensemble, on sent ou pas une atmosphère. Et cette cassette a une atmosphère particulière. Les thèmes sont tantôt laudatifs, tantôt graves, tantôt orientés vers la religion. Musique Et vers la famille Samodom, toujours est-il que... Sur le plan musical, ce sont des compositions de très haute volée. Habib Fay est pour la première fois directeur musical sur un volume de Youssou Noor. Et ça se sent, les lignes de basse sont sublimes. L'intro de Samodom, par exemple, est exceptionnelle. L'intro de Samodom, par exemple, est de l'intro de Samodom, par exemple, est de l'intro de Samodom. L'intro de Samodom, par exemple, est de l'intro de Samodom. Sous-titrage MFP. outre ses morceaux Youssou donne sa plénitude sur le côté chant l'orchestre est à l'aune du talent combiné de Youssou Ndour et Abipay cette cassette là arquera toute une époque avec bien entendu comme je l'ai dit tout à l'heure en point d'orgue le morceau Rundelo et pendant cette fin d'année 86 Youssou se produit tous les week-ends et c'est paradoxal au Sahel le fameux club de Demandir qui est toujours plein à craquer et un samedi Youssou a une visite très spéciale d'un monsieur très spécial venu d'Angleterre Peter Gabriel Peter c'était ma première descente à Londres je pense qu'il a vu le concert et il est venu me dire bon j'aime ta voix j'aime ta musique ton concert c'est Peter Gabriel et je connaissais pas du tout j'avais entendu parler de Genesis des fois après il est venu à Dakar et c'est là où il m'a vraiment rencontré parce que je dis c'est c'est mon terrain quoi il a débarqué chez moi d'ailleurs c'était très sympa j'en étais à la voir ici on a discuté et c'est là où on a échangé des adresses des numéres de téléphone et quelques mois après j'étais à Londres je l'ai appelé et c'est au moment où il faisait l'album il m'a dit qu'est ce tu fais demain j'ai dit oui rien et j'étais dans le train le lendemain pour aller le voir et dès que je suis arrivé bon c'était dans le studio j'avais envie de chanter lui aussi il avait envie que je chante avec lui donc à partir de cette fameuse soirée l'amitié entre Yosudor et Peter Gabriel naît ils se posent prennent le temps de discuter vont ensemble à la pâtisserie de Medina qui est un lieu symbolique pour Yosudor ce dernier ne parle pas anglais Peter ne parle pas très bien le français mais on sent qu'entre les deux quelque chose se passe Gabriel est fan de la voix de Yosudor depuis qu'il a entendu chanter sur scène à paris quelques années auparavant et Yosudor raconte que ce qui l'a séduit chez Peter Gabriel c'est que ce dernier n'a pas eu l'arrogance quand quelquefois certains artistes occidentaux qui croient tout connaître quand ils arrivent en Afrique ce que Peter a fait c'est qu'il est venu passer plusieurs heures à la Medina avec les amis proches de Yosudor il a bu le thé avec eux participer à leur délire etc et à partir de là commence une belle collaboration musicale avec l'excellent in your eyes de l'album So Peter Gabriel embarquera ensuite Yosudor dans la foulée dans une tournée exceptionnelle aux Etats-Unis où l'artiste anglais se plaît à introduire Yosudor en disant je vous demande maintenant d'écouter la plus belle voix du monde tout simplement et Yosudor profitera de cette tournée pour nouer des liens avec des pointures de la musique américaine comme Paul Simon qui l'invitera en compagnie d'Asan Tiam et médias et faillis a participé aux sessions d'enregistrement de son nouvel album Diamonds on the Souls of her Shoes opus qui sera d'ailleurs récompensé aux Grammy Awards l'année suivante et cette tournée entamée avec Peter Gabriel se poursuivra en Europe en 1987 notamment à Athènes où le super étoile en première partie donnera un concert exceptionnel C'est parti ! L'envol du Rossignol c'est tous les mercredis et samedis à 20h GMT Sous-titres par Juanfrance